Comment se fait-il que certains ressuissent et d'autres échouent ? Qu'est-ce qui fait que certains parviennent à atteindre leurs objectifs, à devenir millionnaire, à gagner leurs compétitions, à produire une œuvre d'art, à être fiers d'eux et de leurs accomplissements, quand d'autres ont à peine de quoi manger et se plaignent toujours que la vie est difficile ? La première chose que j'ai comprise, c'est qu'on ne peut pas expliquer le succès a posteriori. Qu'est-ce que cela signifie ? Souvent pour expliquer le succès, on prend une personne qui a réussi, par exemple Léonard de Vinci, puis on voit ce qu'il a fait et on en déduit de ses actes son succès. Ainsi il y a une sorte de mythe sur Léonard de Vinci, on dit qu'il utilisait la technique du sommeil polyphasique pour atteindre ses objectifs. Le sommeil polyphasique, c'est tout simplement le fait de, au lieu de dormir d'une seule traite, avec un seul cycle, on découpe le sommeil en plusieurs cycles et on va dormir par exemple 6 heures la nuit et faire une petite sieste. Ça c'est ce qu'on appelle un sommeil polyphasique. C'est un sommeil dit biphasique. Et lui ce qu'il faisait c'est qu'il poussait cette technique de sommeil polyphasique jusqu'à son maximum et il ne dormait que deux heures par jour. Et pour cela il faisait des siestes de 20 minutes toutes les quatre heures. Et c'est ainsi qu'on explique sa productivité. Comme il avait finalement beaucoup de temps dans la journée, puisqu'il dormait très peu, et bien on peut dire que grâce à cette technique il était très productif, il faisait plus que les autres. C'est comme ça qu'il est devenu l'homme qui l'est, très célèbre et à la fois inventeur de génie. Le problème avec cette approche c'est qu'elle ne donne pas la cause de sa réussite. Pourquoi ? Parce qu'on prend un fait détaché et qu'on en fait une cause directe. Alors que cet élément, ce fait est inclus dans tout un ensemble d'habitude d'éléments de cause qui ont fait que l'auteur est ce qu'il est. Ainsi si par exemple toi ou moi demain on se fait, on se met à faire cette routine. Et bien déjà il y a de grandes chances qu'on soit très fatigué, qu'on ne puisse même pas s'endormir, bref que ça nous donne plein de problèmes. Et même si on arrive, même si on parvient à mettre en place cette technique et cette habitude quotidiennement, il est peu probable que nous soyons les futurs Léonard de Vinci. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'être bien sûr, mais la preuve est que même que ceux qui arrivent parfaitement à maintenir un tel rythme ne sont pas devenus des Léonard de Vinci. Si tu connais quelqu'un qui pratique cette méthode et qui est devenu aussi célèbre que lui, dis le moi dans les commentaires, je suis curieux de le savoir. Cette explication du succès a posteriori relève de ce qu'on appelle le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est l'idée qu'on explique le succès grâce à ceux qui ont réussi, mais qu'on oublie de montrer tous ceux qui ont employé là-haut les mêmes techniques et qui pourtant n'ont pas réussi. L'exemple classique, c'est de montrer que dans la seconde guerre mondiale, on envoyait des avions au champ de bataille et à chaque fois on essayait de les améliorer. Et qu'est-ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait donc les avions qui partaient et il y avait un certain nombre d'avions qui étaient détruits dans le champ de bataille et d'autres qui revenaient. Et ce qu'on constatait, c'est que tous ceux qui revenaient, ils avaient les ailes trouées. Et du coup, on s'est dit que comme ils ont les ailes trouées, si on renforce les ailes, eh bien, on va pouvoir faire des avions encore plus performants et tous les avions vont revenir. Bon, ce qui se passe, c'est que les ingénieurs blindent les ailes et on renvoie les avions sur le champ de bataille. Et là, surprise, la plupart des avions ne reviennent pas. Que se tient donc passé ? C'est qu'on a cru comprendre le mécanisme de la réussite à partir des survivants. Or, la raison qui a fait que les avions ont pu réussir, ce n'est pas celle que l'on croyait. Un avion fonctionne d'abord non pas grâce à ses ailes, c'est pas ça qu'il faut protéger en premier, c'est plutôt son moteur, sans lequel il ne peut pas voler. Bref, on a expliqué le succès avec les caractéristiques de ceux qui ont réussi, les ailes trouvées des avions qui sont revenus, sans comprendre que ce ne sont pas ces caractéristiques-là qui ont engendré leur succès. Dans le monde du développement personnel et tout ce qui touche à la réussite en général, on utilise souvent ce biais. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire comment est-ce qu'on fait pour réussir, comment est-ce qu'on fait pour atteindre le succès. Il faut croire en soi, croire en ses projets, rester positif, continuer d'avancer, ne jamais renoncer. Tout un tas de techniques qui sont, je pense, pas du tout des nommies d'intérêt. Au contraire, elles sont très puissantes, elles permettent de progresser sur le court et le long terme. Je pense que ces techniques sont essentielles et on en reparlera, on dédiera sans doute une vidéo à chacune de ces techniques. Mais toutefois, ce n'est pas en faisant cela qu'on va réussir à coup sûr. Ce n'est pas en croyant à ses projets en restant positif, en continuant d'avancer, en renonçant jamais, qu'on va pouvoir absolument et certainement arriver à réussir. La preuve, c'est que je suis certain qu'on peut mettre en place toutes ces techniques et pourtant échouer ou au moins ne pas parvenir aux résultats qu'on s'était fixé. Ainsi, par exemple, je continue à faire mon projet de développement personnel associé aux sciences humaines, mais pour l'instant, je n'ai pas accompli mon objectif qui est de vivre de ce projet. J'ai ma pensée qu'un jour ce sera le cas, mais rien ne me dit que je vais y arriver effectivement un jour. Bon, j'ai longuement expliqué comment on ne peut pas expliquer une réussite. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'expliquer positivement ? Comment est-ce qu'on fait pour expliquer la différence entre ceux qui réussissent et qui ne réussissent pas ? Est-ce qu'il y a un moyen de l'expliquer ? Pour être tout à fait honnête avec toi, je n'ai pas encore trouvé le moyen, la raison qui explique vraiment précisément de manière rigoureuse et scientifique. Je n'ai pas réussi à dégager la seule cause du succès. Mais j'ai pu remarquer deux choses. Il semble vrai, selon moi, de dire qu'au bout d'un grand nombre d'échecs, on va finir par avoir un certain succès. Je ne suis pas très convaincu par cela car on peut tout à fait imaginer quelqu'un qui essaie toute sa vie par exemple de devenir champion olympique de 100 mètres et qui n'y arrive jamais. Simplement parce que un tel objectif est incroyablement élevé. Même si toutefois, cette idée a une valeur heuristique. En général, c'est quand même ceux qui échouent beaucoup qui réussissent à la fin. Même s'il ne deviendra pas champion olympique de 100 mètres, la personne qui va s'entraîner va pouvoir avoir un très bon niveau dans cette discipline s'il s'entraîne toute sa vie. Il va avoir en un sens une certaine réussite au fond. Mais ce n'est pas sûr qu'il atteigne son objectif. Bref, en tous les cas, il semble vrai de dire qu'au bout d'un grand nombre d'échecs, on va quand même finir par avoir un certain succès. Pour moi, la seule chose qui est vraiment tangible, qu'on peut vraiment mesurer, qui est évidente dans la différence entre quelqu'un qui a échoué et quelqu'un qui a réussi, c'est le fait d'agir. Si on agit, on est au moins sûr d'avoir un résultat. C'est la seule certitude que j'ai sur ce sujet pour le moment. Alors oui, tu me diras, on a beau essayer, on échoue quand même. Ça, c'est sûr. Toutefois, ce que je dis, c'est que entre quelqu'un qui n'a même pas essayé et quelqu'un qui a essayé, il y a la différence de l'acte. Entre deux personnes qui veulent, par exemple, être édité, avoir un livre édité, c'est très difficile, en fait, de se faire éditer un manuscrit. Aujourd'hui, par exemple, dans la maison de Gallimard, je sais qu'ils prennent peut-être 30 nouveaux auteurs par an. C'est rien du tout comparé à tous les auteurs qui leur envoient le manuscrit. Je ne sais pas combien de manuscrits ils reçoivent. Des milliers, dizaines de milliers, sans doute, pendant toute l'année. Et ils en ont quoi ? Ils en éditent 30 nouveaux, quoi. Donc, c'est vraiment peu. Mais entre deux personnes qui veulent être éditées, entre celui qui se dit de toute façon, je ne vais jamais être édité et qui ne fait rien, il ne réussira jamais, c'est sûr. Tandis que l'autre qui tente d'être édité en envoyant ses manuscrits, il ne va peut-être pas réussir. Il a même énormément de chances d'échouer. Mais au moins, il est passé de 0% à 0,00001% de chances de réussir. En résumé, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent se sont lancés et pas les autres. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Comme tu l'as vu, ce n'est pas du contenu pour tout le monde. Ce n'est pas du contenu mainstream qu'on peut voir à longueur de temps sur YouTube. Ce contenu-là, mainstream, où il y a beaucoup de gens qui vont parler de télé-réalité, de faire des blagues sur Internet. C'est très intéressant comme contenu, mais moi, ça me plaît moins. Ce n'est pas vraiment du contenu que j'ai envie de produire, de donner. Moi, je veux du contenu qui me stimule, qui me passionne, qui me fait vivre intellectuellement. Et c'est ce contenu-là que je souhaite partager avec toi. Parce que c'est le contenu que j'aime le plus et c'est le contenu qui me rend fier de moi, où j'ai l'impression d'avoir avancé. Même si à la fin de la vidéo, j'ai raconté n'importe quoi, j'ai raconté que de conneries. À la fin, je suis content parce que peut-être que ça peut aider quelqu'un, peut-être que ça peut lui ouvrir une voie, lui ouvrir une possibilité. Et c'est ça qui me tient le plus à cœur. Je ne suis pas là pour faire le buzz. Même si je sais que je parle trop vite et que je n'articule pas assez. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Ne t'abonne pas pour t'abonner. Abonne-toi uniquement si les vidéos te plaisent. Tu peux partager ces vidéos, mais encore une fois, uniquement à ceux qui sont capables de se poser quelques instants pour réfléchir. Sinon, ça ne sert à rien. Ils ne comprendront même pas le début de la vidéo. Ils ne se poseront même pas la question pourquoi est-ce que c'est intéressant de réussir ou de ne pas réussir. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode de ce que j'ai appris. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501